comment ça marche l'esprit allons voir un peu qui nous sommes dans les sens de ce que nous vivons tous les jours qu'est ce qui est là en train de se faire ce que tu es là à ce moment là ce n'est qu'un paquet de mémoires que tu as hérité de toute la race humaine avant toi de toutes tes expériences donc ce que tu es c'est la somme de toutes tes expériences ton vécu tout ce que tu as pu comprendre tout ce que tu as conclu aujourd'hui tu es là tu as été forgé sur l'enclume de ce que on a propagandisé et tout ça ça se répète autour de nous de génération en génération et ce que nous sommes et rien plus qu'un paquet de mémoires qui se profilent dans les moments où les choses arrivent et tu réagis aux événements avec ce que tu sais c'est tout ce que tu sais faire nous réagissons avec la mémoire que nous avons hérité on viendra après à plus de choses mais pour l'instant accepte pour toi même en le voyant pour toi même que ce que tu es c'est un paquet mémoire qui déambule dans l'existence et qui se répète et qui réagit aux événements qui arrivent que ça tu es ton esprit ne sait pas faire autre chose il ne sait que répéter c'est la fonction même de l'humain que tu es cependant ce que tu es là à ce moment là n'a rien de vrai c'est quelque chose qui sort du passé et qui vient se référer réitérer dans le présent et tu dis ça c'est moi je suis un homme je suis ceci je j'ai été je suis américain je suis chinois voilà tout ça c'est ce que tu te donnes tu crois en ce que tu es ce que tu es ce sont des conclusions des envies des demandes des demandes de bien-être nous vivons sur une planète terre où nous voulons ce bien-être pour pouvoir se sentir bien parce que pourquoi on veut ce bien-être c'est parce que on est à l'affût de quelque chose qui va nous égayer un peu l'esprit puisque ce que nous sommes nous sommes identifiés à un paquet de mémoires et cette mémoire c'est mécanique c'est des réflexes et compulsions qui se joue tout le temps de la même manière pose toi la question tu verras comment tu réagis face à un événement c'est la première chose qui vient à ta tête c'est ce que tu connais et peut-être après tu penses que tu as mal réagi parce que ce que tu connais est limité bien sûr parce que tu ne fais jamais l'action juste en étant spontané dans la réaction de l'événement qui arrive parce que tu es organisé à agir réagir avec ce que tu connais avec la mémoire que tu as et ça c'est normal mais cette mémoire que à laquelle tu t'es identifié n'est qu'une mémoire à se poser la question alors c'est toi toi qui tu es qui est celui là qui est omnibulé tu es coincé à se croire être cette mémoire pourquoi tu t'es affilié à cette mémoire pourquoi ton histoire est devenue pour toi une identité de toi même ta culture ta religion tout ce qui se passe dans le monde nous est donné par quelque chose qui va se réitérer c'est à dire la mémoire d'avant va faire en sorte que ce que tu es ça va être prouvé par tout ce que tu as vécu et tout ce qui a vécu tu as forgé tu t'es fait une identité tu t'es fait une identité de ce que tu as vécu de ce qui s'est passé donc tout ce qui s'est passé pour toi est devenu très important donc le passé est quelque chose que tu vas chérir tu vas aimer parce que tu as aimé l'histoire où tu vas ne pas l'aimer mais ce sont des choses qu'on va garder pour pouvoir juger des situations qui viendront et en étant dans cette posture tu ne vois pas que là il y a juste la répétition parce que tu es identifié tu penses que c'est normal donc tu fais tout ça comme si c'était normal tu répètes tu répètes tu répètes tu répètes tu répètes tu te lèves tu vas travailler tu manges tu bois tu dors tu vas en vacances et puis tu recommences et puis un jour bof tu meurs mais vraiment est ce que là il y a eu un sens vraiment à tout ça est ce que tu te sentis est ce que tu t'es senti vivre 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 la vie ou bien il y a eu la vie qui est passé et toi tu es resté vide parce que tu t'es accroché à quelque chose qui n'avait pas de valeur tu te retrouves avec une vie qui ne te remplira jamais puisque cette vie c'est le passé c'est quelque chose qui a déjà été consommé déjà été ruminé broyé et on répète encore et on remet ça sur la table le lendemain et c'est tout le temps la même chose qui se passe il est nécessaire de remarquer ça parce que nous avons tendance à oublier que ce que nous sommes n'est pas vraiment ce passé ce que nous sommes n'a rien à voir avec un paquet de mémoire certes tu as besoin de ta mémoire parce qu'il faut fonctionner dans ce monde il faut se rappeler où tu habites et puis si tu dois faire de la cuisine ou un gâteau il faut que tu te rappelles comment il faut faire le gâteau faire des ingrédients donc tout ça ça fait partie du fonctionnement tu en as besoin cette mémoire on en a besoin mais cette mémoire elle te dicte comment tu dois être et c'est là le problème parce que ce que tu es n'a pas besoin d'être donné pour devenir ce que tu es est présent sauf que ton esprit est encombré avec le passé ton esprit est omnibulé dans un cercle vicieux qui lui demande toujours de répéter il est organisé de telle sorte que rien ne se fait que à travers la mémoire de ce qu'il a appris et toute cette mémoire se sont épensées c'est devenu une machine pensante qui fait en sorte que tout se déroule normalement jour après jour et qui se répète parce que la mémoire justement c'est fait pour ça c'est pour répéter si tu as mis quelque chose dans la mémoire et tu appuies sur un bouton il va ressentir ce que tu as mis dans la mémoire donc tout ce que tu as hérité de la race humaine avant toi et bien les choses arriveront et puis seront les boutons sur lesquelles on va appuyer pour te faire réagir donc on est tout le temps en réaction et là ce qu'on est en train de voir ensemble si c'est possible de ne pas réagir de ne pas réagir à la réponse que la pensée demande parce que la pensée la mémoire elles vont te faire agir pour aller dans un sens et ce sens sera le conditionnement du passé qui va t'emmener à être ce que tu vas devoir faire pour continuer à faire exister le même schéma c'est ça qu'on appelle le conditionnement et ce conditionnement ce sont tous les états qu'on a acquis toutes ces choses qu'on répète qui viennent soudainement compulsivement et qu'on répète nous sommes des êtres de répétition il y a quelqu'un qui a fait quelque chose tu réagis il y a quelqu'un qui ne t'a pas donné ce que tu voulais tu réagis il y a quelqu'un qui te donne ce que tu veux tu réagis ce sont des réactions qu'on a nous avons des réactions qui fait en sorte qu'on soit content ou pas content mais ce sont des réactions et les réactions elles font exister un monde le monde que tu connais ce sont des réactions bien ou mal mais ce sont des réactions qui font exister ce monde autour de nous et nous vivons dans un monde où tout est réaction parce que nous réagissons aux événements avec ce que nous connaissons et ce que tu connais n'est peut-être pas ce qui est vivant ce qui est vrai ce qui est de l'ordre du sacré ce que tu sais ça vient du passé et le passé on va le dire il est mort le passé est mort il n'existe pas autant que tu fasses une projection dans le futur là maintenant le futur n'existera pas aussi bien le passé maintenant ça n'existe pas ce sont les éléments qui habitent dans le temps et ce temps c'est une illusion quand on se raconte pour pouvoir en fait faire perdurer ce personnage que l'on a acquis en tant que celui qui répète donc nous sommes friands d'être ce que nous voulons être à travers ce que nous avons acquis parce que tout ça ça semble être facile ça semble être quelque chose sur lequel on peut s'appuyer avec assurance parce qu'il y a des références il y a tout un tas de choses déjà faites d'hier qui a marqué le pas de comment les choses devraient être donc on continue à répéter les choses comme elles se doivent et le monde depuis des millénaires est embrigadé dans la répétition de ce que le passé propose et le passé est dans le moment présent il est concocté et on l'envoie dans l'espoir et depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires nous avons cette existence ce que tu es c'est un paquet de mémoires qui se profilent dans le temps tu t'es identifié à ça et là on est en train de dire qu'il y a quelque chose en dehors de tout ça mais il faut que tu saches te débarrasser de toute cette éphémère de toute cette illusion que tu penses être mais ça s'est ancré depuis des millions d'années donc ce que tu penses être c'est là depuis très très longtemps les conclusions que tu as eues tout ça tu t'es attaché à tout ça et comme tu t'es attaché à tout ça ça devient très difficile que de dire ça je laisse tomber parce que en fait tout ce que tu as acquis te donne de l'assurance donne l'assurance acquis au personnage qui s'est identifié à tout ça donc tu es devenu tout ça tu te rassures d'être tout ça parce que tu as acquis des conclusions et tout ça des croyances et du bien-être et tout ça tu veux le garder ça a fait quelque part une zone de confort dans laquelle tout peut se faire c'est-à-dire ce passé qui vient dans le présent qui se concoque qui continue comme ça tout se fait de cette manière-là ça s'arrête jamais mais dans cet état de fonctionnement ok si tu te poses la question vraiment de savoir si c'est ça vivre et de cette question aussi si c'est ça que je suis allons tout dégringole parce que ce que je suis en train de te dire c'est quelque chose qui est quelque chose que tu peux voir pour toi-même c'est pas parce que je l'ai dit ce que tu es est un paquet de mémoires tu réfléchis bien et c'est ce qui se passe vraiment peut-être que je peux me tromper complètement mais si on réfléchit ensemble on sait que je suis celui qui répète et que je ne sais rien c'est logique c'est évident c'est là c'est une évidence c'est une réalité donc nous sommes emprisonniers de toute cette amas de comment faire les choses pour pouvoir exister comme étant rassurés c'est à dire que je veux garder tout ce que je sais je veux garder mon passé mes histoires mes mémoires qui me rassurent et là on dit que toute cette histoire n'est pas vrai qu'est-ce qui se passe avec l'esprit alors dans ce cas quand l'esprit apprend que tout ce que je suis là n'est pas moi mais juste ce que j'ai appris tout ce que je vis tout ce que je vis n'est pas la vie mais c'était la vie que j'aimerais vivre qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un homme quand il apprend que tout ça c'est faux la vie sur laquelle il s'est basé il s'est ancré là-dedans toutes des décennies et des décennies il s'est ancré là-dedans et il croit que c'est ça vivre qu'est-ce qui se passe dans son esprit il y a comme un choc non ? si tu vois vraiment si tu réfléchis vraiment et tu dis mais c'est pas moi ça c'est juste tout ce que je traîne avec moi et à qui je donne une identité je suis l'identité véhiculée par mes pensées par mon passé mon passé m'a donné la faculté de véhiculer un personnage que je ne suis pas la pensée a fabriqué ce personnage il a dit je suis quelqu'un je suis un homme je suis président je suis ceci je suis cela mais ce que tu sais c'est ce que tu te donnes d'être c'est un personnage c'est un personnage c'est quelque chose avec qui tu joues un rôle tu mets un masque et tu joues le rôle de ce personnage mais derrière le masque il y a la réalité de ce que tu es mais tu es toujours en train de jouer un rôle tu joues le rôle pour faire plaisir pour être admis dans une société où tout le monde dit que c'est comme ça parce que c'est comme ça depuis des millénaires et tout le monde a pris l'apparence de ce que il devrait être mais cette apparence n'est pas vrai n'est pas une réalité c'est quelque chose que tu t'es identifié avec et cette identification c'est ce que tu es et tu crois que c'est ça donc il faut t'en débarrasser mais pour t'en débarrasser il faut que tu t'aperçois vraiment de l'illusion du problème que tu es identifié à ça et que ce n'est pas toi parce que toute ta vie tu as construit ton être sur ça et là aujourd'hui on vient en parler tous ensemble et on dit non ça c'est pas toi ça c'est le passé sur lequel tu te bases et sur lequel tu fais ta vie ce sont les références sur lesquelles tu puises dedans pour pouvoir exister à travers l'apparence que tu as retiré du passé c'est à dire l'image que tu as retiré du passé de comment tu devrais être ben tu le fais exister dans les moments où tu vis avec la mémoire que tu as gagné tu as hérité de ça alors comment l'esprit fait pour se débarrasser de cette illusion gigantesque énorme parce que nous sommes dans un monde où tout le monde y croit le monde entier vit comme ça tu vas me dire qui je suis pour dire ça parce que le monde entier a raison le monde entier me dira oui mais ça c'est notre vie nous sommes comme ça depuis une éternité c'est nous tout le monde te dira ça et toujours le grand nombre a raison mais là on dit regarde bien si tu réfléchis alors tu vas trouver pour toi même la raison d'être de ce que tu es et à ce moment là ça va défier tout ce que tu connais et ça va faire en sorte que tu devras abandonner ce qui n'est pas toi tout ce que tu n'es pas tous ces rôles tous ces histoires que tu te racontes d'être je suis un homme une femme je suis ceci je suis cela je dois faire ci je dois faire ça pour pouvoir plaire et tout ça donc tu vis ta vie constamment dans l'illusion et là on est en train de dire tu n'es pas ça tu es au delà de tout ce que tu te racontes parce que ce que tu te racontes ce sont les pensées qui viennent qui t'ont conditionné et c'est ce que tu te racontes le conditionnement fait son effet et tu continues à croire que c'est comme ça que tu dois être ça s'appelle un conditionnement tu t'es conditionné à une image tu t'es conditionné à un effet un schéma qui doit être répété et ce conditionnement du schéma qui doit être répété se répète non pas volontairement mais ça se répète systématiquement comme une machine tu es une machine tu es une machine désolé de te le dire parce que tu répètes sans même le savoir tu fais des choses tu ne veux pas faire mais tu le fais quand même tu es mené par le bout du nez avec tout ce que tu sais et tu dis c'est moi qui fais ça bien sûr tu t'es identifié avec mais c'est pas toi ce sont des pensées qui te guident par le bout du nez le passé est devenu pour toi ton autorité tu es sous le joug du passé de toute la mémoire tu es sous ce joug et tu subis tout ce que tu dois faire et tu subis aussi tout ce qui est en train de se passer parce que quand tu es cela quand tu agis dans la compulsion alors tu fais exister un monde autour de toi et ce monde qui existe autour de toi c'est le résultat de ce que le passé propose il n'y a pas de réalité là-dedans donc si tu cesses si tu as compris que cette identification que tu te donne c'est juste un cheminement à faire perpétuer toujours les mêmes choses alors est-ce que tu peux casser la chaîne de toute cette frénésie qui se joue et accepter que ce que tu es n'est rien de tout ça quand tu auras accepté cela quand tu as accepté de voir que ce que tu es n'est pas vrai juste le fait d'accepter juste le fait de l'accepter te fait voir ce que tu es pour de vrai le fait que tu as vu l'illusion quand tu as débusqué ce qui est pas vrai tout de suite il y a le vrai qui se présente et à ce moment-là il se passe une transition une transition du temps la fin des temps pour toi arrive tu sors du monde de la pensée et tu entretiens un monde où la liberté est celle de ne pas avoir à subir ce que la pensée propose tu es libre libre d'être d'être vrai d'être ce que tu es et alors tu découvres toute la capacité que tu n'as pas pu mettre en oeuvre pour être ce que tu es parce que toujours on t'a dit ce que tu étais c'était quelque chose que tu dois obéir que tu dois consulter que tu dois faire parce que c'est obligé parce que voilà il faut répéter mais là à ce moment-là quand il n'y a plus le passé il n'y a plus toutes ces mémoires tout d'un coup tu te retrouves libéré de ce que tu n'es pas tu te vois tel que tu es c'est-à-dire cet être qui a été emprisonné tout le temps et qui se retrouve devant une faculté énorme qui peut toucher à l'impossible un impossible que tu n'as jamais pu comprendre puisque tu as été toujours dans la demande de répéter et tu n'as jamais su être autre chose que ça donc toutes ces choses au-delà de ce que la pensée propose c'est une ignorance pour toi c'est l'inconnu c'est la peur et beaucoup d'entre nous s'accrochent encore à ce que nous ne sommes pas à toutes ces pensées qui nous dictent comment on devra vivre la vie c'est seulement quand tu as compris que ce qui se passe pour de vrai au fond de toi parce que c'est là que ça se passe il faut aller voir là mais tout ce que tu es en ce moment parce que tu as hérité de la race humaine ben ça se passe là-bas donc ça se passe pas là où tu vas comprendre là où tu vas comprendre c'est là où tu vas aller voir en toi toute la supercherie l'illusion parce que l'illusion est là et tu ne l'as pas vu encore puisque tu étais occupé à devenir quelqu'un donc tu ne pouvais pas le voir cette illusion et là on est en train de dire que si tu cesses de t'identifier à ces pensées si tu as vu l'illusion alors tout de suite cesseront toutes ces histoires que tu te racontes il y aura un changement un changement bienvenu parce que ça va soulager l'humanité parce que ça va faire en sorte que il y a des prises de conscience qui vont se faire et tout l'histoire éventuellement devra dégringoler de son piédestal sur lequel nous avons voulu garder toute la sécurité parce que la seule chose qui est vraie c'est quoi ? mais c'est ce que tu es pour de vrai pas ce que tu penses être pour de vrai il y a ça mais il faut que tu découvres qui tu es qui tu t'es donné d'être quel rôle tu joues toutes ces histoires que tu te donnes d'être et qui sont faux dès que tu les as vues tu changes c'est un choc et ce choc fait que la vie n'est plus jamais pareille pour toi parce que tu t'es vu tel que tu es et ce que tu es a une puissance extraordinaire et cette puissance elle est là parce que là dedans il y a une énergie il y a de la vie il y a ce qui coule maintenant et ça c'est un miracle le miracle que le monde a besoin de voir pour pouvoir sortir de son tous ces problèmes ces souffrances et tout ça le miracle de la vie quoi je crois qu'il faut aller au fond de soi et réfléchir à tout ça sans cesse ne pas croire que c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui et tu zappes demain et tu retournes à tes affaires mais c'est une réflexion que tu as besoin d'avoir tout le temps au creux de ta main pour pouvoir te donner l'énergie pour transcender le mensonge le mensonge que tu t'es donné et tu t'es donné pour pouvoir beaucoup au fond de soi Sous-titrage ST' 501